Alors voilà, vous avez obtenu ça, c'est le dessin. Oui, ce n'est pas toujours exactement tip-top. Oui, c'est vrai que si on bouge le seuil ici, ça va peut-être calculer, me faire un peu plus les pattes en dessous. On va voir. Ça ressemble quand même vaguement à un ours, au dessin, à l'image qu'on avait. Bon, on va finaliser la vectorisation. Oui, et pour ça, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image, Décomposé. Donc, ça doit être Object, Image Trace, Expand. Voilà. Et donc, vous avez des traits. Des traits, parfait. C'est ce qu'il nous faut. Des traits qui supportent une forme. Donc, ça veut dire que sur ces traits, on pourrait mettre une forme artistique. On va tester. Menu Fenêtres, Formes. Oui, la palette des formes, vous l'avez peut-être toujours à l'écran. Je vais directement tester avec celui-ci, qui finalement ne donnait pas si mal que ça. Et voilà. Et alors, en double-cliquant sur la broche, et en réglant la taille, ici, on va pouvoir affiner, voilà, et obtenir quelque chose de différent. Ok, appliquer au contour. Enregistrer le document. Si vous arrivez jusque-là, c'est déjà extraordinaire, super. Comment est-ce que vous avez, comment s'appelle la broche que vous avez fait ? La broche, ici, elle s'appelle feuillage multicolore. C'est vrai que si vous êtes en affichage par liste, vous ne l'avez pas vue, et donc c'est celle-là. Donc, pour modifier la taille de la broche, une fois qu'elle est appliquée sur les tracés, que les tracés soient sélectionnés ou pas, peu importe, on double-clic sur la broche, donc feuillage multicolore, et on modifie ici la largeur fixe. En ayant la case aperçue, enclenchée, on voit directement ce que ça donne derrière. Quand on clique sur OK, il y a un message qui demande ce qu'on veut faire, et il faut demander appliquer aux contours. Apply to strokes, vous m'avez dit tout à l'heure, dans la version anglaise. Voilà, donc en ce qui concerne les tracés, voilà ce que ça dit. Et c'est là qu'on pourrait aussi, déjà, si on veut, couper certains tracés. Alors, ça nous a créé un groupe, en fait. Si avec la flèche noire, on sélectionne n'importe quelle forme, ça sélectionne tout, mais ça peut marcher, malgré tout, avec les ciseaux, on peut aller couper. Vous devez avoir enregistré avant, au cas où. Vous devez peut-être faire une copie de ça, on ne sait jamais. Avec la touche Alt, travaillez plutôt sur une copie. Déplacez avec la flèche noire et la touche Alt, vous travaillez sur une copie. Et vous allez, avec les ciseaux ici, cliquer, et là où vous cliquez, ça scinde. Voilà. Touche contrôle du PC, commande du Mac, je sélectionne une autre forme. Avec les ciseaux, vous voyez où il se trouve les ciseaux, derrière l'outil gomme. Alors, pour ceux qui se posent la question, le cutter, c'est quand on veut traverser une forme pour la couper. Et ici, les ciseaux, c'est quand on manipule des tracés, on veut couper un tracé. Donc, c'est une approche différente. Les ciseaux pour couper un tracé, le cutter pour traverser une forme, pour la couper en deux formes. Donc là, je suis en train d'enfoncer la touche commande du Mac pour sélectionner à chaque fois. Voilà. Vous pouvez donc scinder, et vous avez chaque fois la brush qui s'applique sur chacun des segments. et ça, ça peut être sympa. Si ça ne me donne pas bien, vous annulez. Vous faites un commande Z, ctrl Z. Alors, il existe, pour ceux qui connaîtraient déjà Illustrator assez bien, ce qu'on appelle les formes de motifs qui permettent tout le long d'un tracé de répéter une forme. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est un peu ça. Tout le long d'un tracé, on répète une forme puisqu'on scinde le tracé avec les ciseaux, mais on le fait manuellement. C'est moins répétitif que la forme de motif. Voilà. Et ça peut donner quelque chose de complètement différent. C'est déjà plus joli, cette session. Oui, donc, c'est à gérer, ça. Ici, c'est vraiment un exercice technique. Le but n'est pas de faire un truc super joli. On essaye, mais bon. Vous voyez, quand il faut donner l'explication, ce n'est pas toujours évident en même temps. Oui, donc, si on compare avec et sans, le scindage, c'est quand même différent. Tu ne l'as pas copié, mais tu l'as dans le fichier qui est enregistré. Si tu enregistres ce fichier-là sous un autre nom, comme ceci, et que tu réouvres le précédent, tu vas l'avoir. Voilà. Et puis, il faudra, sur les formes, ici, enlever les traits et aller gérer l'application de dégradés, de motifs, de... Ah oui, et puis il y aura aussi des ombres, à créer des ombres avec un dégradé radial du transparent vers le noir. Par exemple. Oui, pas des ombres portées comme on avait testé l'autre jour, tout à l'heure, je veux dire, ici, là, non. Ce ne seront pas des ombres portées, ce seront des ombres qui vont se mettre par-dessus les formes. qui vont se mettre sur le noir. on va faire des ombres portées sur le noir. Sous-titrage ST' 501